Bonjour, je suis Clément, c'est mon collègue Fabien. Nous sommes de Ubik. À Ubik, nous déploieons des réseaux de réseaux pour connecter des métiers smarts. Nous faisons ça en Taïwan pour le pouvoir de la taille. Sur nous, vous voyez, c'est une grande zone de résidence. Aujourd'hui, Fabien et nos collègues, nous allons vous prendre un tour de field pour voir comment nous installons les connectivités sur les nouvelles générations de métiers qui sont déployés par Taipower, comment ces connectivités sont fonctionnelles et quel est l'installation de l'infrastructure que nous faisons. Donc, nous allons prendre quelques steps et nous allons faire notre chemin jusqu'à ce que nos collègues vont vous montrer les différents types de solutions que nous utilisons pour ce déploiement, que nous allons ensuite partager, en termes d'innovation, avec d'autres projets. Et nous allons voir. Et nous avons arrivé sur le site. Donc, nous allons voir la situation. Ici, nous sommes dans une région résidence. Et dans les années, nous avions tous les types d'électricité de métiers. Et regardez ce que j'ai trouvé ! En partie de notre installation, il y a un autre métier qui n'a pas encore été renouvelé avec le nouveau métier. Donc, vous avez l'ancien style de métiers, les mécaniques, où, dans les modèles d'autres modèles, les opérateurs vont lire, manuellement, les kWh et les mettre en papier, chaque mois, presque. C'est très costumé et vous n'avez pas de données d'enquête. Quand vous êtes utilisé, vous voulez avoir plus de données pour balance la supply et la demande pour l'énergie. Bien ! Au cours de aujourd'hui, nous avons utilisé le couper de haut-enlié. Nous utilisons la mobilité de haut-enlié. Pour connecter et monitorer les métiers. Alors, à un moment. Je vais vous montrer comment nous doingons l'installation du communication module de haut-enlié. Il a un module de haut-enlié. C'est ensuite connecté avec notre système. Il va commencer l'installation maintenant ! Je vais vous parler de l'installation. C'est un smart meter qui a été installé par Typho Air quelques semaines. Il n'y a pas de communication module. Il a coupé le lock et ouvert le cover du meter. Il a juste installé le module fan de communication. Comme vous pouvez le voir, il est immédiatement l'information du meter et essayant de connecter à la base station. Il peut maintenant cliquer le cover et mettre le lock du meter. Et l'installation est terminée. Le module fan de communication il va directement communiquer avec le meter, obtenir un identifié de le meter, checker avec le système de back-end pour obtenir l'authentication. Il va authentiquer avec le meter et commencer à envoyer les données chaque 15 minutes avec la consommation de kilowatt-hours et les informations que Typho Air est fixée pour le report chaque 15 minutes. ainsi que les informations et les informations quotidiennes. Donc, l'installation est très facile. Il n'y a pas d'autres manuels. Tout l'approvisionnement est terminée. C'est assez semblable dans le cadre. Et très rapide. Oui. Merci. 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 Merci.